Bon ben bonjour, merci d'être venu souffrir avec nous, puisqu'on va parler un petit peu technique. Un petit peu, pas trop. Ouais, alors on a pris des notes. Quelques-unes. On veut que ce soit le plus interactif possible, donc l'idée c'est tous les gens qui font du podcast d'une quelconque manière, que ce soit autour d'un plateau, en solo, en streetcast, en ce que vous voulez, on va faire intervenir les gens en fonction du matériel. Alors l'idée c'est un petit peu de présenter, qu'est-ce qu'on a dit, les principes, on va poser ça là. On a les principes de base et différentes catégories, sachant que c'est complètement perméable. Le matériel possible et imaginable. Et là encore, on va confronter, on va demander au maximum d'avoir les interactions avec ceux qui produisent. Les logiciels, quelques principes de base. Et la compression. Et la compression. C'est le moment où on va se battre, il va falloir nous séparer. Parce qu'on a deux avis complètement différents et c'est justement là que ça va être intéressant. Non, pas complètement différents, on va se rejoindre. Voilà. Alors, les grands principes, on a streetcast. Voilà. Ce qu'on appelle le streetcast. C'est assez récent d'ailleurs, je dirais. C'est relativement récent. Ça devient connu récemment plutôt, on va dire. On va revenir sur ces grandes catégories. Mais encore une fois, c'est très perméable. On va avoir ce que Benji rappelle le solo cast. J'aime bien la définition. Oui, non, j'aime bien la définition. C'est quelqu'un qui fait un podcast, mais qui est essentiellement seul. Donc, on va retrouver une fille un podcast. On va retrouver les productions de Walter. On va retrouver tes productions. Même s'il y a des intervenants extérieurs, c'est essentiellement une personne qui le fait. Après, on va avoir tout le travail qui est essentiellement en plateau, donc de type radio, tout le monde autour d'une table. Et puis après, on va avoir tout ce qui va inclure des gens qui sont à distance, donc avec une connexion Internet. C'est souvent la partie la plus difficile à gérer. Qui va forcément décaler. Et là-dessus, on va éventuellement greffer une difficulté supplémentaire. Ce qui n'est pas directement lié au podcast, mais qui va influencer ce qu'on fait. C'est est-ce qu'on diffuse en direct ou est-ce qu'on diffuse en différé. Forcément, ce n'est pas la même chose. Quand on ouvre le plateau, c'est sans filet. Voilà. Qui fait quoi ? Donc, toi, tu es plutôt en solo. Oui. Ici, donc à ma gauche, nous avons plutôt les solo casteurs et casteuses. Vous êtes en plateau remote. Oui. Donc, ça, c'est le duel. Vous faites par Skype. Par Skype. Oui. OK. Justement, on verra une alternative peut-être plus qualitative que Skype. Que Skype. Une autre solution qui est en train d'être une compréhension. D'accord. C'est quel podcast ? Alors, C'est qui en pôle. C'est le podcast moto et aussi il existe le podcast. Donc, généraliste sur les années 4 mois. D'accord. OK. D'autres ? Streetcast. Streetcast. OK. Donc, du principe du marché parlé. Ouais, marché ou vélo, skate. Oui. OK. Mobilité, quoi. Surtout de la mobilité. Ouais, ou mobilité dans la maison, des fois de temps. D'accord. OK. En vélo dans la maison, ça, je veux bien écouter. Très bien. D'autres ? J'ai fait par internet et j'ai réfléchi à faire en solo. En solo. OK. Bon, on a évidemment l'équipe, ton équipe. Techcraft. Techcraft. Levez la main. Qui sont à peu près la moitié du public. Voilà, c'est ça. Donc, Techcraft, ça... Il y a une partie en plateau et une partie en remote. Je suis tout seul en plateau. T'es seul en plateau ? Ah oui, seul en plateau et tout le monde à distance. Sauf pour la centième ? Sauf pour la centième, on était sur place. Vous étiez sur place. Et la deux centième ? Et la deux centième, bien sûr. Et la deux centième. Oui, forcément. Oui, la deux centième. On va attendre un petit peu pour la faire celle-là, que je me remette un peu. Et nous, les sondiers, on est tous à distance, par Internet, et on diffuse en direct. Donc, on a la difficulté supplémentaire de diffuser en direct. Ce qu'on fait aussi. Ce que vous faites aussi. Et vous rajoutez en plus une difficulté, c'est que vous diffusez aussi l'image. On diffuse aussi l'image. Et je me mets le défi aussi de faire du tourner-monté, c'est-à-dire pas de montage après. Et de publier en général une heure après la fin du live. Oui. Voilà. Ce qui fait des nuits courtes. Mais ce qui ramène sur le principe du live, finalement. Oui, voilà. Ce que vous publiez, ça correspond à ce qui s'est passé. Dès que c'est fini, c'est... Voilà. À moins qu'on se fail dans l'enregistrement et qu'on fait une erreur du départ, tout ce que vous entendez en live sera sur la version podcast. Avec mixage et mastering et compression. Et compression. Voilà. Et toi, tu fais la compression en amont, c'est sûr. Et après même. Donc, si on part... Si on démarre dans une... Il n'y a pas vraiment de catégorisation, mais presque du plus accessible et du plus abordable au plus compliqué. On peut parler de tout ce qui est streetcast et production tournée-montée. Qu'est-ce que tu utilises ? Alors, en général, le casque de l'iPhone. De l'iPhone, oui. Même si le micro, il y a un frappement très désagréable. Sinon, j'ai un micro-road SmartCard. Qui se branche dans ton iPhone aussi ? Alors, comme j'ai un iPhone 7, je voudrais mettre l'adaptateur. D'accord. On sent l'amertume tout dans la gorge. Voilà. Mais bon, ça ne marche pas mal. Surtout que la bonnette, même dans les vidéos dans Skate, par exemple, on ne s'en rend quasiment pas compte. Et après, j'ai investi il n'y a pas très longtemps dans un petit micro-blue Raspberry. Oui. Qui est en fait pour faire des cas où on voudrait qu'on se ricasse sur des points extérieurs, mais posé à table d'un bar, des trucs comme ça. Donc, dans ce cas-là, je pose le micro. Donc, c'est un enregistreur de mérité ? Non, un micro-raspberry. D'accord. C'est que toi qui parles. Tu n'as pas d'interview, tu n'as pas de récupération, d'ambiance, de choses comme ça ? Pour l'instant, non. Mais en fait, ça, j'ai un premier streetcast perso, j'ai un deuxième streetcast local, je suis très référent, parce que je fais de l'actu local, en fait, et qui, lui, va aller vers ce sens-là, en fait, pour être ce que je croise des politiques, des sportives, des trucs comme ça, j'ai des sons. Que tu vas interviewer. Et dans ce cas-là, je les interviewe déjà, en fait, souvent en vidéo. Ok. Et l'idée, ce serait de, des fois, les avoir en audio, de balancer ça. Par contre, je ne peux pas aller sur des plateaux. Ok. Alors, dans le même principe, avec des nuances, il y a Benjir avec la diagonale du vide, où tu as une partie où tu enregistres, enfin, tu t'enregistres, ta voix qui transparaît. Il y a une partie qui est presque du reportage de terrain, des sons que tu récupères. Tu reprends à peu près le même principe que ce que tu veux faire avec mon micro posé sur la table. Moi, j'ai eu la chance, quand je me suis demandé si je n'allais pas faire un podcast, de constater que le micro de ma tablette que j'avais, je pense que ça doit être différent avec le micro des téléphones. Mais le micro de la tablette, celui qui enregistre le son sur une tablette, c'est un micro de caméra. Donc, en fait, il y a une assez bonne capacité d'enregistrement. Donc, en fait, c'est un petit trou qui est sur le côté de ma tablette. Et effectivement, je la pose sur le table. Je la trimballe avec moi, je l'ai dans la main. J'ai un cahier que je pose dessus pour faire son nom de prendre des notes. J'ai essayé aussi avec un micro caméra espion que m'avait prêté un popin, qui était caché dans une télécommande de voiture. Là, c'était complètement inaudible, mais je pense que je vais essayer de trouver différents types de dictaphone. Des micros, des dictaphone. J'ai vu qu'il y en avait qui étaient cachés dans des USB. Donc, tu as les dictaphone, les USB, l'électeur MP3. Ça permet de le poser, de l'avoir autour du cou. Et puis d'écouter directement la qualité de ce qu'on vient de faire pour pouvoir déjà dérocher Rapidos. Mais finalement, ce que tu enregistres avec ta tablette est déjà de très bonne qualité. Tu sens un besoin de monter en gamme ? Non, mais j'ai besoin d'avoir plus de sources. D'accord. Je suis obligé quand même d'en balancer pas mal. Plus de sources, c'est-à-dire ? Plus de sources pour capter une ambiance. Ah, meilleure qualité pour amplifier sans gagner trop de bruit. Effectivement, le son semble pas mal, mais j'en enlève bien 80%. Ok. Donc, quelque part, des fois, j'enregistre des contenus. J'enregistre quelqu'un qui semble être intéressant. Et la qualité de mon enregistrement ne me permet pas de retranscrire ce qui est intéressant dans ce qui est dit. Du coup, j'ai des jolies ambiances, mais je ne choisis pas forcément toujours le fond, le contenu rédactionnel. Ça, c'est un problème qu'on va rencontrer à peu près à tous les niveaux, parce que ça nécessite d'avoir une très bonne compréhension de comment fonctionne un micro, que ce soit dans une tablette, un smartphone ou un micro plus élaboré et en fonction de sa technologie. Il y a toujours un rapport entre la source qui émet le son et l'enregistrement. Plus on va être éloigné, plus ce son va être noyé dans l'ensemble de l'ambiance. Quand on est dans la vie normale, on a la capacité personnelle de focaliser sur la personne qui parle, etc. et de faire abstraction du bruit ambiant. Un des problèmes de gens qui font du podcast, c'est leur chaise qui grince. Ils ne se rendent absolument pas compte que la chaise grince, et quand ils dérushent, c'est une catastrophe. Le truc, on n'entend plus que ça. Alors là, présentement, je suis en train de t'enregistrer. Si jamais tu parles, je pense qu'il faudrait quand même que je fasse comme ça. Oui, voilà. Oui, mais c'est quand même un micro-directif. Si c'est un petit trou, non. Si c'est un petit trou, ce sera de l'omni-directionnel, parce que tout le son qui vient de partout arrive dans le micro. Donc, on est dans de l'omni-directionnel. Donc, ça ne changera pas grand-chose. Je fais une ambiance sonore pour illustrer une séquence. En général, c'est au mixage. C'est-à-dire, j'enregistre mon ambiance. Et tu vas la superposer. Mais pour moi, ce que je veux souligner dans cette difficulté-là, c'est d'aller extraire dans une ambiance sonore la partie qui t'importe. Si c'est un discours, si c'est une personne qui parle et que tu veux récupérer sa voix et qu'on la distingue du reste, on rencontre le problème très classiquement dans les bars, des gens qui enregistrent dans des bars. Ça fait énormément de bruit. Les gens qui rentrent, qui sortent, qui marchent, les chaises qui bougent, la vaisselle, etc. J'ai eu récemment... J'ai fait une vidéo dans un cinéma, dans les coulisses d'un cinéma. Et je suis allé un petit peu à la race. Je n'avais pas d'autorisation, rien. J'ai demandé d'autorisation sur place, donc je n'avais pas de matériel. Et il s'est trouvé qu'ils ont allumé le vidéoprojecteur. Un vidéoprojecteur de cinéma. On lui aspire à la chaleur par une ventilation qui fait énormément de bruit. Et je me suis retrouvé avec un global, une piste comme ça, remplie de bruit. Et la voix, elle était noyée dedans. C'était une catastrophe pour la sortir. Donc ça, c'est aussi le problème. C'est forcément compliqué. Donc du coup, c'est là où, pour toi, où tu veux faire de l'enregistrement discret pour choper des bouts de parole, des choses comme ça, qui sont prises sans être influencées par le fait d'avoir un micro devant soi. C'est forcément compliqué, parce que la seule solution, c'est de se rapprocher de la source. C'est donc d'aller... S'il y a du bruit, c'est d'aller mettre le micro sous le nez de la personne. Alors, là, c'est un autre problème. À partir du moment où tu es avec plusieurs micros, c'est la merde. C'est tout de suite la merde, parce que les micros récupèrent du son de l'autre, se décalent, ont des décalages de phase, qui fait que le son peut être pire ou nécessiter beaucoup plus de travail. dès qu'on passe à plus qu'un micro, c'est plus compliqué. Alors, ça l'est moins si tu prends plusieurs sources et qu'à un moment donné, tu te dis, je le récupère là, la personne a bougé, je le récupère là. Mais mixer deux micros entre eux, c'est tout de suite compliqué. C'est pour ça que sur des plateaux, on va avoir ce problème-là très vite, sans parler du fait que si c'est sur des enregistreurs différents, on a en plus le problème de la synchronisation des différentes horloges, qui fait que la piste, elle apparaît comme étant normale, mais en fait, elle est très légèrement plus courte ou très légèrement plus longue. Et quand on va les superposer, elles vont finir par se décaler dans le temps et on a l'impression d'avoir un écho. D'où le bordel là pour la confiance. D'où le bordel là pour essayer de récupérer un son à peu près correct et synchroniser avec une seule horloge. On verra ce que ça va donner. Aucune garantie, mais bon. Donc ça, tous les gens qui ont travaillé avec plusieurs micros, je présume que vous avez rencontré ce problème-là. Toi, tu as fait de l'interview à deux. Mais tu utilises essentiellement un zoom H2 N, si ma mémoire est bonne. Et donc là, tout est synchronisé dans une seule capsule et les capsules sont au même endroit. Donc on n'a pas ce problème de phase. Mais forcément, ça va nécessiter de trouver le bon emplacement entre les deux interlocuteurs pour entendre les deux. Un problème qu'on rencontre en interview, souvent, c'est qu'on va caler le son pour bien entendre la personne qu'on interroge. Mais du coup, les questions, on ne les entend pas. Très, très souvent. C'est vraiment un grand classique. Si vous écoutez Hashtag 2050, c'est un podcast vraiment intéressant, mais on entend une très, très grande différence entre les questions que Rebecca pose et les réponses qu'on a de son interlocuteur. Parce qu'elle a énormément de difficultés à trouver le bon placement entre elle et son interlocuteur. Sachant qu'il y en a qui projettent plus ou moins leur voix. Et donc du coup, les sons vont être décalés. Donc on va devoir rééquilibrer ça. Et c'est vite compliqué. Enfin, c'est vite un problème. Ça paraît simple, finalement, mais c'est vite un souci. J'ai acheté un jour avec deux micro-cravotes. Branchés sur un doubleur, en fait. Alors, bien sûr, ils n'arrivent pas séparés. Oui. Alors, oui. Quand on en portait un, moi, on en portait quelqu'un qui a interviewé. J'ai acheté... Avec deux, avec la question et les réponses, qui étaient les deux. J'ai là un micro qui est double et qui sont rassemblés en mono pour aller se brancher dans un smartphone. Ce qui permet... Là, on a la possibilité de mettre chacun un micro-cravate. Mais comme tu le dis, c'est une seule piste. Il faut que les voix soient à peu près à égalité. Ou alors, il va falloir attraper ça à la compression. Oui, parce que la compression, ce n'est pas le mal. Ma compression, c'est le mal. Mais voilà. Donc, on a la possibilité de mettre des gens à une distance relativement raisonnable. Et ça, ça coûte 10 ou 12 balles. C'est du tonor. Je n'en fais pas la pub. Ça fait le boulot. Ce que j'ai trouvé intéressant aussi, moi, je l'ai utilisé pour enregistrer une émission de cuisine où j'ai placé les deux micros sur la même personne de part et d'autre du tablier qui permettait, quand la personne tournait la tête, de toujours choper du son. Parce que là, je tourne la tête et donc là, mon son, il va évoluer. Mais avec les deux micros, on a un niveau à peu près équilibré qui est plutôt sympa. Ça, c'est des petites options vraiment très accessibles et qui permettent effectivement de récupérer ça dans un smartphone ou une tablette ou un truc assez simple. On n'est évidemment pas aussi discret. Mais bon, quand c'est de l'interview ouverte, c'est plutôt pratique. On retourne sur le programme ? Oui. Qu'est-ce qu'on était ? Oui, alors on parlait du streetcast. Peut-être dire pourquoi c'est bien ? Pourquoi c'est pas bien ? Quels sont les... Ce qui est bien avec le streetcast, si vous voulez vous lancer, c'est la notion d'instantanéité. Parce que du coup, vous avez votre téléphone, vous le sortez, vous avez un truc à dire, pas besoin de prendre note et dire, je vais le faire ce soir en rentrant. Bien sûr, tout le monde se l'est dit et personne ne le fait en rentrant. Là, au moins, vous sortez votre enregistreur, que ce soit le téléphone, un petit H4n, H2n, H1, un petit H1. Voilà, n'importe quoi. Mais essentiellement, son smartphone. Oui, voilà. Le principe, c'est... Vous seriez étonné, je pense, de voir la qualité que peut avoir le petit micro qui est fourni avec, le micro casque, en condition de rue ou autre chose. Vous seriez étonné de voir que ça fait l'affaire. Alors certes, on ne va pas diffuser ça. La seule chose qu'il faut éviter avec ça, c'est que ça tape. Oui, ça, c'est la problématique. C'est un problème que tu rencontres. Alors parfois, il faut faire le tour d'oreille au lieu que l'oreillette pendre directement de l'oreille. Il faut faire le tour de l'oreille avant de le mettre et ça permet de caler un peu mieux le fil et donc du coup d'avoir un meilleur contrôle. Et l'autre problème, c'est le vent quand on est à l'extérieur. Ça dépend. Moi, je n'ai pas ce problème-là avec celui... En poste, c'est compliqué. Celui, par exemple, je prends l'exemple de l'iPhone parce que j'ai un iPhone, il est encapsulé dans du plastique et donc on ne chope pas trop le vent. Et donc ça ne chope pas le vent. C'est relativement correct. C'est correct, c'est sûr que là... Ou il y en a qui sont relativement discrets. J'ai entendu des choses où effectivement, on entendait qu'il y avait du vent mais ce n'est pas ce côté très agressif, très sifflant qui est insupportable. Et puis il faut savoir que maintenant, il y a des solutions logicielles qui permettent doucement d'enlever du vent, c'est-à-dire ressortir un petit peu la voix, on enlève un petit peu le bruit qu'il y a autour même si ça ne restera pas le truc sans vent et puis nouveau la voix à fond. Vous oubliez, mais ça permettra au moins de rendre audible ce que vous avez enregistré. dans toutes les circonstances. Je pense par exemple à Roule avec Tocheux, donc Roule avec moi, qui est fait par Tocheux, où il enregistre dans sa voiture essentiellement. Donc là, on a le bruit du moteur. S'il ouvre le carreau, il y a du bruit du vent. Et donc il y fait attention. On l'entend régulièrement, il dit, je ne vais pas ouvrir mon carreau parce que ça va faire du bruit. Ou il fait attention de là où il pose son micro parce qu'essentiellement, il enregistre sur son smartphone et maintenant, je crois qu'il a un enregistreur genre Zoom. Je suis allé en voiture avec lui, il avait un micro branché à la prise jack de son téléphone qui était accroché avec des élastiques au rétroviseur. Au rétroviseur. Oui, c'est une option. Ça n'a pas de réaction, rien. Vous savez que dans les prises de cinéma qui sont prises dans une voiture, dans beaucoup de cas, les prises se font par des micros qui sont mises sur le toit, enfin, à l'intérieur, au plafond de la voiture, qui sont accrochées ou qui sont posées au niveau des pare-soleil et qui récupèrent très, très bien la voix. Autre problème, quand on est dans la voiture, maintenant, on n'a plus trop ce souci-là, mais avant, il y avait des clés qui faisaient gling gling et c'est pareil. Pour le podcast de Tosho, justement, j'ai l'impression que c'est agréable, moi. Moi, je trouve que c'est agréable. Ça fait partie de l'ambiance et il a trouvé le juste équilibre entre le bruit de la route qui est présent, on entend les bumps, on entend des choses comme ça, les clignotants, mais il a sa voix qui transparaît bien au-dessus, donc du coup, c'est très, très bien. Il va même laisser ses interventions sur les automobilistes qui lui font des queues de poissons ou autre chose et du coup, ça donne un côté je trouve que c'est un côté important dans le script casse, ça donne un... Si, c'est un bout de vie et c'est cool, franchement. Et pour moi, la vie... Oui. Et ça rapproche de l'auditeur, je trouve. ... ... Et c'est l'essence même du script casse qui est vraiment dans l'esprit tourné-monté. On prend le truc, on efface le début et la fin, on met ses génériques et si on en met, on n'est même pas obligé et on publie directement. On ne va pas retravailler dedans en disant ah là, j'ai dit ça, je n'aurais peut-être pas dû. Si évidemment, à un moment donné, on a toute une phase qu'on veut supprimer, on va les retirer dedans. Mais ce n'est pas du travail aux petits oignons comme on peut faire après quand on veut faire une production beaucoup plus... Donc petit résumé, avant de passer à la suite, parce qu'on a... On s'étale là. Tu serais heureux, moi je n'ai pas d'heureux. Oui, oui, c'est pour ça que je te dis qu'on va retourner. Alors, juste un petit résumé, notion instantanée, tourné-monté principalement pour la plupart, certains corrigent mais c'est principalement tourné-monté. Pourquoi on a mis marché parler ? Il n'y a rien à voir. Extrait de vie, ce qu'on vous disait avec les coups de klaxon, les machins, c'est simple à mettre en œuvre. Une fois que vous avez votre enregistreur, vous sortez, vous faites et finis. Et puis on avait Accessible. Pourquoi l'émisseur ? On a bien bossé jusqu'à 2h du matin mais du coup, c'est un peu décousué. Accessible parce que c'est accessible à tout le monde. C'est simple à mettre en œuvre. Tout le monde peut le faire. C'est vrai que vous n'avez pas besoin de grand-chose. Au niveau tarif, c'est rien. Ça peut vraiment s'improviser. Peut-être que les premières, on va se dire non, ce n'est pas champion. Justement, il faut que je retravaille ma position bouche-micro, un petit peu le rapprocher ou un truc comme ça. Mais c'est très vite faisable. On est très vite dans un truc qui est produit parce que derrière, on n'a pas besoin d'avoir énormément de compétences, de connaissances, de maîtrise, de logiciels, de choses comme ça. Surtout, moi je pense qu'on est arrivé maintenant dans l'autre siècle à un niveau de technique qui fait qu'on peut se dire ce qu'on ne disait pas avant. Je me lance et je vois si ça marche et je peux investir en le matériel. Avant, c'était si je veux me lancer, il faut que j'investisse. Et ça, ce n'est plus le cas de nos jours. On a un niveau de technique qui nous permet de se lancer, de tester. Et comme je disais à Podrenne, ne vous dites jamais je ne veux pas faire ça parce que je crois qu'il n'y aura personne qui va écouter ou que ça va être nul. Faites-le, publiez-le et dites-vous c'était nul, personne ne m'a écouté donc je ne le fais plus. Mais pas l'inverse. Lancez-vous, faites-le. Qu'est-ce qu'on a après ? Plateau solo. Oui. Solo, comment ? Solo cast, c'est ça ? C'est vrai que c'est mignon. Oui, j'ai vu la solo cast. Oui, c'est mignon comme tout. Là, c'est le principe d'être seul chez soi comme Walter, Karine, je ne sais pas si on peut dire parce que tu avais des trucs aussi dehors mais si, tu fais aussi des parties chez toi. C'est aussi. Pardon ? Oui, pas toujours toute seule. Elle sera aussi dans la troisième partie. D'autres font seul chez eux ? Alors, le solo cast se distingue un peu du street cast dans ma vision des choses. C'est là où je le distingue même si, encore une fois, c'est linéaire. C'est dans le fait que c'est plus produit. Il y a plus de travail après l'enregistrement. On n'est pas uniquement devant son micro. Il y a souvent avant parce que si on se met chez soi, c'est parce qu'on a un but de produire quelque chose. C'est vrai qu'on va retrouver ça dans Walter Proof Experiment puisqu'on a de la fiction, des séquences fictionnesques. Il y a du montage, il y a des enregistrements récupérés, des choses comme ça. Dans le travail de la Diagonale du vide où il y a des séquences récupérées mais il y a aussi des choses qui sont travaillées, remontées avec des sons qui vont se mélanger avec de la parole ou des choses comme ça. Il y a tout un travail de mise en scène. Quand on rajoute de la musique ? Ne serait-ce que ça, oui. Il faut déjà y penser parce qu'il ne faut pas que ça couvre la voix ou d'une manière contrôlée. Donc on a plus de travail qui va se faire après. Une fois que ça ne consiste pas qu'à enregistrer sa voix. Mais dans le principe du solo, c'est qu'on reste tout seul chez soi. On n'a pas besoin d'une équipe pour le faire. Donc on va aussi retrouver 2050 où finalement Rebecca fait ça toute seule. Elle va de chez les gens et puis elle donne rendez-vous aux différents endroits puis elle fait ses enregistrements. Toi, tu travailles chez toi à ton rythme. D'autres gens qui font du podcast en solo avec des choses qui sont plus travaillées que simplement les streets ? On a l'OT1 aussi, La Vie des Moutons, par exemple. La Vie des Moutons. C'est un cas un peu particulier puisque ce sont les différentes personnes qui interviennent et qui envoient leur fichier ou leur enregistrement. Qui est fait par Picaboo, il ne fait que l'intro et après il passe le bout que vous avez enregistré. Donc ça, on peut faire un micro-apparté. Si vous voulez tester un format, envoyez-le à Picaboo, il va le publier sous La Vie des Moutons et vous verrez tout de suite si il y a une accroche. C'est intéressant aussi. Vous avez un truc à dire, oui, en quelques minutes, vous enregistrez votre truc et vous l'envoyez tel quel, brut et lui, l'insert dans son avis et ça peut, le but qu'il a derrière, c'est qu'évidemment, on écoute La Vie des Moutons, on a envie de réagir à l'avis d'une personne et on répond par soi-même un petit bout d'enregistrement de quelques minutes et on donne son avis et ça peut se prolonger de semaine en semaine. Donc c'est plutôt sympa. Comment passant ? Pardon ? Comment passant ? Comment passant ? Je ne connais pas comment passant. Je peux en parler ? Qui parle de littérature. La poésie, il fait des expos, il enregistre. Des fois, il lit des textes. Des fois, il chante, il est là. Ok. Très bien. Il lève la main ? Non ? Ah, il n'est pas dans la salle. Il est à son centre. D'accord. C'est très bien produit. Ok. Donc voilà. Là, forcément, on a plus de temps. Donc, il y a très vite et ça, c'est amusant parce que c'est chez toi où tu voulais un truc très simple au départ mais à un moment donné, tu bascules dans l'envie de produire, d'aller plus loin, d'avoir des choses qui sont plus travaillées. Alors toi, tu as une poésie que tu mets dans l'ensemble de tes séquences pour créer une séquence qui est finalement travaillée. On la retrouve aussi énormément dans l'OAPEX et dans tes productions où il y a un cheminement, il y a une histoire qui est racontée, il y a beaucoup de travail de post-production. Ça reste relativement accessible parce qu'il n'y a pas le problème de dire pour que l'équipe soit là, que les uns soient disponibles les uns, les autres, etc. On fait avec le matériel qu'on a et qu'on produit. Mais c'est pour moi un cran supplémentaire dans le travail de production et peut-être un des plus intéressants à ce stade-là. Quoique, je ne sais pas, je ne peux même pas les donner parce que je trouve que les marchés parlés sont bien parce qu'ils ont cette instantanéité. Au niveau intéressant, je ne préfère pas me prononcer parce que c'est selon personne. On a quand même l'avantage en plateau solo, c'est qu'on peut rester aussi sur un coût réduit de matériel. Parce que comme on est en atmosphère contrôlée, en environnement contrôlé, on va pouvoir prendre des micros qui ne sont pas très chers et avoir un son carrément potable. Et là, je vous invite, si vous voulez les détails sur les micros, on a un stand là-bas où j'ai tout type de micros allant de quelques euros à quelques centaines d'euros et vous verrez qu'au final, vous pouvez très bien commencer avec un tout petit micro et rester avec ce tout petit micro, ça fera l'affaire. Y compris avec l'équipement de Streetcast. Il n'y a aucune obligation de passer au-delà du simple smartphone ou de l'enregistreur de base ou du micro casque de gamer qu'on a avec son ordinateur. Ça fait aussi très très bien le travail. Selon le micro, évidemment, on va le régler, on va faire des essais. Non, mais je vois que tu doutes. Mais pas toujours. Je vais te donner un micro ultra compliqué, ça va aussi donner un résultat qui sera pourri. Ce n'est pas la gamme de micros qui importe, c'est de l'utiliser là où il est censé être utilisé. Il avait un cas différent juste pour expliquer parce que ça peut aider certains aussi. Il a acheté un petit micro combien, 30 balles ? Oui, le micro cavat. En plus, c'est un Audio Technica, donc quand même une marque qui a une réputation certaine. Il l'a branché directement sur la carte mère de son ordinateur portable et le son était dégueulasse, à la limite de l'inaudible. Excuse-moi, c'est Corporate. Mais par contre, il a acheté une petite carte USB à 2 euros et la qualité de son était radicalement différente. Tu peux gagner facilement 6-8 décibels selon l'ordinateur. Je ne t'ai même pas question de décibels. Non, mais je veux dire par rapport au bout de fond. Tu sors par rapport au bout de fond et donc du coup... Tu voulais intervenir ? Moi, j'avais investi sur un mini micro cravate Zalman qui m'avait coûté 10 balles que j'avais branché parce que à l'époque j'avais récupéré une carte son USB d'un vieux casque Logitech à l'état des courses. C'est les meilleurs 10 euros que je n'ai jamais eu investis de mètre parce qu'il a une qualité de son top pour ce que c'est faire. On est merveille d'un micro comme ça mais ça marchait très bien. Et en fait, c'est vrai ce que vous disiez tous les deux tout à l'heure c'est que peu importe le budget qu'on va mettre dedans ce n'est pas pour autant qu'en investissant 10 euros par exemple j'avais un très bon son. Et c'est vrai qu'il n'y a pas besoin d'investir tout de suite sur un truc à 200, 300 ou 400 euros. Surtout que ça sera souvent plus compliqué à exploiter. C'est ça. Donc il se demandera un niveau d'utilisation. C'est un piège qu'on rencontre régulièrement. Alors moi, je côtoie beaucoup de gens qui créent des Saga MP3, des fictions radiophoniques et qui ont envie à un moment donné de dire enregistrer avec mon micro casque ça ne me convient plus j'aimerais bien avoir un beau micro de studio. Et ils achètent ça et ils ont un son qui est une catastrophe parce que dans leur pièce où ils enregistrent avec leur petit micro ça enregistrait leur bouche et pas trop de réverbe. Mais dès qu'ils ont un micro beaucoup plus sensible ils se retrouvent avec la réverbération de la pièce qui rentre dedans et qui est beaucoup plus difficile à maîtriser alors qu'ils ont un micro qui coûte parfois plusieurs centaines d'euros. Donc effectivement il faut trouver le juste milieu. Pour moi la différence donc du coup n'est pas sur le matériel pas du tout sauf si éventuellement on veut récupérer des ambiances des choses comme ça où il va falloir y réfléchir mais c'est pas forcément non plus une question d'investissement mais de réflexion de comment est-ce que je vais le prendre puisqu'on a bien vu qu'avec une tablette ça fait très très bien le boulot il suffit qu'elle soit bien placée au bon endroit et c'est très très bon donc on peut vraiment se débrouiller avec ça derrière quand on est dans l'esprit du solo cas c'est que on va travailler en soft. Et je voudrais juste dire quelque chose tu me confirmeras ou pas je pense que vous prenez un micro à 100 euros vous savez bien l'utiliser vous prenez un micro à 3000 euros vous savez bien l'utiliser vous mettez ça en ligne je vous fais le pari que 90% des gens ne verront pas la différence ils ne l'entendront pas. Ça je peux vous le prouver des fois ça ne sert à rien de mettre des centaines et centaines d'euros puisqu'on sait qu'avec un prix réduit on arrivera à satisfaire l'auditeur et il ne remarquera pas la différence de qualité. C'est le même principe qu'on rencontre en photo où on va demander à un photographe on dit ah oui tu fais de belles photos c'est normal parce que tu as un super appareil et le photographe va dire non j'ai un bon appareil d'abord parce que ça me fait plaisir parce que je suis professionnel et je dois lui faire confiance ça c'est aussi une question de durée, de durabilité etc. mais aussi parce qu'il est capable du coup avec cet appareil là de prendre des photos dans toutes les circonstances mais dans une circonstance donnée y compris dans sa chambre d'étudiant ou dans son salon si on a le micro qui fait le boulot on n'a pas besoin d'autre chose et autre chose ce sera peut-être moins bien adapté finalement. Oui et puis au niveau photographique tu prends un bridge tu peux faire plein de choses avec beaucoup moins d'options et beaucoup plus instinctif si tu prends un réflexe même bas de gamme tu commences à avoir beaucoup plus d'options et il faut régler toutes ces options et tous ces réglages c'est l'expérience qui fait la qualité et donc le très bon photographe se débrouillera avec n'importe quel petit appareil tout comme le débutant se débrouillera aussi avec son petit appareil mais le pro il sera capable de servir et d'utiliser au maximum un appareil plus élaboré alors que le débutant lui il va être complètement perdu dans ses réglages et il va se gourer on a exactement la même chose en son donc l'investissement se fait aussi sur la base des connaissances pour moi là où ça devient aussi important c'est que du coup il y a dans cette volonté qui peut être aussi progressive c'est la production donc il y a commencer à réfléchir et se dire tiens je peux aller mettre une piste de musique mettre des transitions faire des jingles faire un générique des choses comme ça qui nécessite une réflexion un travail qui peut se faire tout doucement on n'est pas obligé directement de sortir la super prod au contraire c'est même souvent intéressant de voir l'évolution tant que la voix elle passe bien et qu'au moins ça on l'a mis au carré on n'a pas besoin de plus et derrière on peut rajouter couche par couche un niveau de technicité qui augmente et ça ça vient par le fait que l'ensemble des podcasters c'est une grande famille qui a énormément d'entraide il n'est pas rare que j'aille voir un podcaster et dire c'est super ce que tu fais mais éloigne toi de 5 cm de ton micro tu vas voir ça va être génial parce que j'entends qu'il est un peu trop près ou que là il y a un petit truc qui pêche et ça peut être juste un petit bout de conseil qui permet de monter d'un cran ou de dire tiens si tu utilises Audacity tu vas d'un seul coup améliorer ta production et puis l'autre qui va dire derrière et le jour où tu vas découvrir Reaper là ça va être festival justement c'est une très bonne transition on va parler juste une on va juste résumer sur le micro le matos ou pas on a fait le tour on l'avait dit on a du micro USB on a du micro XLR là c'est déjà un peu plus cher parce qu'il faut de quoi transformer l'XLR pour rentrer votre PC oui non mais c'est de toute façon plus cher qu'en USB où tu sors du micro et tu rentres dedans l'XLR tu as toujours un élément entre qui permettra de convertir le signal analogique numérique ou non pas forcément vers le numérique mais de rentrer dans ta carte son tu ne peux pas passer directement du micro micro casque pensez-y des fois ça peut faire l'affaire vous en avez un franchement Logitech à 30 balles là qu'on avait ça marchait très bien ça faisait l'affaire et puis qu'est-ce qu'on a dit oui ou alors vous avez une install classique c'est-à-dire enfin entre guillemets on l'a mis entre guillemets le classique c'est micro console des effets des compresseurs tout ça en externe si vraiment vous voulez vous avez une grosse production le studio quoi le sapin de Noël tous les boutons à tourner mais c'est marrant parce que souvent on me dit ouais mais t'as vu le matos que t'as chez toi machin et parfois on peut avoir la démarche différente on fait déjà de la musique on fait déjà quelque chose et on réutilise le matos on utilise le matos tout simplement ça peut voilà pour les logiciels bah effectivement comme l'a dit Blast Audacity c'est gratuit je pense que c'est la porte d'entrée du podcaster parce que c'est gratuit open source et que c'est simple c'est simple c'est efficace voilà je peux vous faire une démo après au stand les toutes premières versions avaient un petit peu c'était pas toujours d'une grande stabilité puis tout n'était pas là maintenant les dernières versions sont vraiment pas mal il y en a d'autres mais là on est vraiment sur le truc tout à fait accessible et pour moi après il y en a d'autres selon le logiciel qu'on a dans le monde Apple il y a des logiciels intégrés GarageBand GarageBand oui aussi voilà donc ça c'est une bonne option parfois si vous avez si vous êtes plus versé dans la vidéo et que vous voulez faire du podcast parfois vous avez du traitement de son dans votre logiciel de vidéo j'ai vu quelqu'un faire une montage sur Vegas c'est très étonnant c'est toi qui fais ça ? non ? t'es viré de ta craft dégage non mais c'est une solution aussi si vous avez un logiciel de montage pourquoi pas oui bien sûr mais là il est dédié à l'audio Audition si on a déjà l'équipement effectivement ça peut valoir le coup de regarder toi t'avais monté toute une série alors ça nécessite plus de travail mais en partant de produits gratuits Android ouais j'avais un podcast qui s'appelle un qui s'appelle Lexis Audio Editor ouais et DJ cross DJ alors c'est comme ça ok mais là tu montes pratiquement en live quoi oui t'envoies tes pistes t'envoies tes pistes quand même ouais alors l'avantage quand on bascule sur Audacity ou autre c'est que on a tout son temps on pose ses pistes on les pose sur du multipiste on peut régler les différents niveaux on peut monter ou descendre à certains moments on peut s'arranger on peut rajouter des effets aussi des filtres pour supprimer certaines fréquences qui dérangent et qui vont couvrir la voix peut-être par exemple quand on a on parlait du problème de souffle on peut appliquer des compressions pour ramener à un niveau qui soit audible à tout moment essentiellement quand on écoute dans la voiture c'est quand même plutôt pratique donc voilà à partir du moment on va basculer sur un logiciel de type multipiste c'est la porte ouverte je pense qu'il faut mieux passer au-dessus d'ailleurs sur Reaper alors après pour moi c'est Reaper Reaper c'est la version de libre en évaluation elle est complètement ouverte et complète en évaluation pendant 60 jours je crois c'est ça au bout des 60 jours de toute façon il ne vous court pas après si vous ne payez pas la licence vous avez juste un screen qui dit ce serait sympa de l'acheter mais ça dure 5 secondes et puis on continue il faut quand même savoir que si je peux juste pour Reaper c'est un équivalent de Cubase Pro Tools je dis bien un équivalent c'est très rapide bien sûr ça va beaucoup plus loin ce type de logiciel mais c'est un équivalent Pro Tools c'est dans les milliers d'euros Cubase on tourne autour de 500-600 euros un dixième Reaper c'est 60 euros 60 dollars voilà 60 dollars c'est 50 euros en sachant que vraiment bidouillant avec Reaper vous pouvez aller bien plus loin que ça n'en paraît parce que c'est complètement modulaire on peut faire vraiment un micmac pas possible Reaper on peut produire de la musique on peut produire maintenant on a même des modules qui permettent de travailler de la vidéo ah oui il y a des modules qui sont dévirants tu peux même zoomer dans le cadrage c'est incroyable il y a même moyen de trouver des tutos pour transformer son interface tout à fait tout à fait et c'est d'ailleurs ce qu'en général on recommande comme il s'appelle Melo qui présente une interface qui est super pratique et qui en plus fait tous les tutos qui explique pourquoi il a modifié cette interface et comment il travaille on peut faire de la production musicale et la production de podcast c'est un rêve on a tout sous la main il y a énormément de plugins qui sont intégrés de logiciels de traitement qui sont intégrés qui permettent de faire des tas de choses donc là on est encore au dessus d'Audacity et pour un tarif qui est on a largement 60 jours pour le tester in exinso puisqu'il n'y a aucune limite il n'y a pas de clé il n'y a juste quand on l'achète on rentre juste la clé donc on n'a plus le next screen c'est tout donc le logiciel est intégral et complet et il est super léger il fait une taille comme du coup il n'y a pas tous ces contrôles et ces vérifications ils consomment beaucoup moins de CPU qui est utilisé à faire les vérifications que vous avez bien payé votre licence là ils s'en fout et donc le truc ça doit faire 40 MB et vous avez un logiciel complet et les portables vous mettez sur une clé USB et vous pouvez aller ailleurs mieux encore vous pouvez avoir un fichier de paramètres vos paramètres vous allez chez quelqu'un d'autre vous mettez le fichier dedans vous le chargez vous avez votre conf si vous avez vos habitudes vos écrans vos raccourcis vos machins vous pouvez les exporter et effectivement et l'autre chose qui est vraiment super dans la mode portable c'est que vous pouvez avoir votre version habituelle et puis en tester une donc vous installez une nouvelle version portable comme elle est portable elle est totalement isolée et vous vous faites vos essais vous bidouille et puis si ça ne vous plaît pas vous effacez si ça vous plaît ça devient votre nouvelle votre nouvelle configuration donc ça c'est vraiment le logiciel génial mais évidemment si vous avez Cubase ou si vous voulez faire d'autres productions ou si vous avez l'habitude d'autres logiciels tout logiciel de traitement de son fait parfaitement l'affaire il y a une vraie différence par rapport à Docity c'est vraiment oui c'est vraiment pour moi c'est selon ce que vous voulez en faire et je ne vais pas te couper le courant et surtout ce qui est intéressant aussi c'est la façon de l'utiliser moi je le trouve tu me diras peut-être le contraire parce que tu as l'habitude Autacity je trouve que c'est une usine à gaz c'est un buf-vap je trouve que c'est mal foutu c'est moi je débute dans le podcast mais tous les tous les effets et tout ça je galère pour les trouver je cherche sur le net alors Autacity c'est essentiellement un éditeur multipiste donc il y a déjà ce principe c'est que quand tu appliques un effet il l'applique c'est un traitement destructif donc revenir en arrière c'est uniquement par CTRL Z donc du coup tu ne peux pas te dire ah non tiens c'est dommage j'ai égalisé un peu trop fort avant la compression il faut revenir complètement en arrière ce qui est un petit peu délicat donc comme éditeur y compris multipiste c'est super c'est beaucoup plus facile que de travailler en live pur en envoyant les différentes choses mais quand on bascule dans un outil comme Reaper ou Cubase ou Pro Tools alors Pro Tools je ne serais certainement pas le recommander pour faire du podcast mais bon c'est souvent associé à du matériel qui tue très cher là on est vraiment sur un truc qui est tout à fait dédié à de la production professionnelle pour des studios avec des besoins bien spécifiques mais Reaper Cubase tout ça ça fonctionne très bien les effets que tu vas mettre tu vas appliquer tu vas les définir et ils s'appliquent en temps réel donc si tu n'es pas content d'un truc tu peux re-régler tu peux même faire évoluer les réglages pendant que la piste évolue donc tu peux très bien avoir par exemple un filtre qui ne s'applique que sur une partie et qu'après qui s'efface ou des choses comme ça tu peux faire des fade in fade out tu peux les faire aussi sur Audacity mais de nouveau il y a un côté beaucoup plus complet et beaucoup plus capable de revenir en arrière à mon sens on va avancer un petit peu plus que 20 minutes et on a encore une page complète après c'est bon on est rodé on va se fighter sur la compression le fight sur la compression on va le faire après en poste de toute façon si vous avez besoin de voir des détails ou autre chose vous venez au stand où il y a tout le mato je ne sais plus comment il s'appelle le stand c'est au fond à droite voilà tout simplement et on a tout type de matos de petite qualité grande qualité différents officiels installés pour les questions vous y nous voir il n'y a pas de soucis tous les autres tous les podcasters c'est toujours intéressant d'échanger surtout échanger parce que c'est le principe de la famille tout le monde apprend tout le monde moi j'ai appris des choses aujourd'hui en apprenant avec d'autres bref on a un podcast en lieu commun aussi ça c'est intéressant parce que je trouve que c'est le plus dur à gérer je l'ai vu pour le 200 de Techcraft où ça a été un carnage un carnage puisque je n'avais pas les bons micros donc juste pour citer Oasis Parle le micro commençait à baisser d'un coup on n'entendait plus je remonte hop on entend que je manipule le micro pardon oui mais parce que je n'avais pas le bon micro je ne l'avais pas bien placé donc voilà j'avais trois micros identiques des entrées de gamme que j'ai ici de chez Béringer j'avais besoin de me dépanner pour un moindre coup donc j'ai pris ça deux personnes l'une à côté de l'autre un parle je l'entends dans l'autre micro au mixage c'est un carnage c'est un carnage donc on essaie de sauver la situation ça fait un son à peu près correct c'est pour l'occasion parce qu'on a tablé plus sur la vidéo que sur l'audio mais à savoir que pour moi c'est plus compliqué c'est en lieu commun c'est très compliqué alors pour peut-être aborder les quelques raisons pour lesquelles c'est plus compliqué mais on ne va pas aller dans les détails on les abordera si vous avez des questions venez voir on en parle c'est la bouteille à encre essentiellement on a les problèmes de phase c'est à dire que les deux micros qui vont choper le même son ils vont le choper avec un décalage temporel donc si on a nos deux micros ben là actuellement le micro de Kenton récupère ma voix en partie et la mienne on est sur du multi-micro ça va être à gérer ça va être compliqué parce que le décalage fait que le son les courbes se s'entraîchent et s'annulent en fait et alors tant qu'elles sont à peu près chevauchantes on va avoir des sons qui vont monter sur certaines fréquences et d'autres qui vont s'annuler sur certaines fréquences donc on a ce qu'on appelle des problèmes de filtre en peigne donc dès que vous commencez à parler multi-micro vous allez entendre parler de filtre en peigne ou comb filtering en anglais c'est à dire que certaines parties vont être bien restituées et d'autres parties d'autres fréquences vont disparaître et dans certains cas où on peut avoir un filtre en peigne important on peut avoir vraiment des bouts moi j'ai vu sur des enregistrements alors c'était un peu particulier mais c'était de la musique où des instruments disparaissaient à l'audio complètement ça ça m'est déjà arrivé parce qu'ils passent dans un filtre en peigne où on a exactement en opposition de phase la même fréquence et donc du coup plus 1 moins 1 égale 0 et le truc disparaissait totalement on peut citer je sais pas l'anecdote que je t'ai encore rappelé l'autre soir bah vas-y ce qui est étonnant en plus c'est que c'était un fichier venant de Blas donc il a dû avoir un problème ah oui c'était de l'opposition de phase non mais il avait peut-être un problème en sortie logicielle il a envoyé un fichier à Walter pour sa production et Walter je peux en discuter et puis il me disait j'ai un problème quand je mets dans mon logiciel classique j'entends Blast mais quand je le mets dans mon logiciel de montage je n'ai plus Blast le fichier est quand même vierge je vois la forme d'onde mais j'ai plus rien donc j'ai dit bah envoie-moi je vais voir et j'ai quand même dû chercher un peu parce que du coup on n'y pense pas tout de suite il avait un fichier stéréo côté gauche une phase normale côté droit phase inversée donc à la limite dans les oreilles on entend quelque chose quand on met un casque si on met des haut-parleurs on l'entend un peu moins un peu moins mais quand on bascule la piste en mono ce que le logiciel fait son il prend le gauche il prend le droit il colle les deux mais plus un moins un ça fait zéro moins un plus un ça fait zéro donc au final comme c'était en inversion de phase parfaite le signal de sortie c'était une ligne blanche il n'y avait rien du tout donc il suffit de prendre une piste la retourner et on retrouvait le signal donc vous voyez là on comprend bien le problème de l'inversion de phase c'est qu'on va commencer à annuler des fréquences les unes sur les autres et on peut avoir des effets qui sont très désagréables quand c'est une inversion parfaite ça va encore mais quand c'est juste une légère annulation de phase ça devient vite compliqué et juste pour le truc drôle essayez une fois de mettre les haut-parleurs à fond et de faire une inversion sur des basses vous allez voir vous allez vous sentir mal ça va vous travailler dans le ventre ça donne la nausée sur les basses donc ça il faut y penser aussi quand on fait de la musique ou quand on a des sons très graves à diffuser donc il y a une règle essentielle c'est que et ça c'est une règle de base qu'il faut conserver c'est que la distance bouche micro entre les intervenants donc chaque intervenant doit avoir son micro et il doit être à au moins 3 fois cette distance du micro suivant donc s'il est à 30 cm du micro il faut au moins qu'il soit à 1 mètre de l'autre intervenant et si jamais les intervenants sont à 40 cm et bien il va falloir qu'il soit vraiment très près du micro sinon la différence la phase le décalage de phase va être suffisant pour créer des problèmes de filtre donc quand on est autour d'une table et des gens qui ont l'habitude de travailler je pense à l'anthropode à fréquences modernes qui travaillent aussi autour d'une table qui font des podcasts il y a pas mal de podcasts qui font autour de la table la bande de copains autour de la table il y a un vrai travail de placement on a fait aussi avec les sondiers on a fait la même chose quand on a fait le live à Londres et quand on a fait les debriefings de la musique messeux où on était dans la chambre d'hôtel où on a vraiment on s'est mis en étoile on s'est positionné de manière à être à chaque fois le plus à l'opposé du micro qui était le plus proche de nous en tout cas en face en prenant des micros cardioïdes qui prennent essentiellement devant déjà on a moins de chances de récupérer de la chose par derrière un peu moins c'est pas 100% mais ça aide et puis on a géré nos distances de manière à ce qu'on n'ait pas ce problème de moins d'un tiers de moins de trois fois la distance et de ce fait là on a pu directement travailler quand on n'est pas dans ce cas là c'est vite compliqué parce qu'il va falloir dire du coup ce micro il faut que je coupe pendant que l'un parle et puis j'en mets l'autre et puis il y a des solutions logicielles à ce qu'on appelle porte en français je ne sais pas comment on le dit gate ah oui avec une porte de bruit une porte de bruit voilà oui porte de bruit vous allez définir un seuil tant que c'est en dessous ça coupe dès que c'est au dessus ça laisse passer le son donc ça ça peut aider mais dans une configuration où on compresse comme moi là du coup et l'autre problème qu'on va avoir c'est que s'il y a un des intervenants qui parle un peu moins fort et que du coup l'autre passe au dessus de toute façon la porte de bruit ne va pas faire son travail donc c'est vite compliqué quand vous êtes proche à plusieurs autour d'un plateau à deux c'est vite compliqué sauf si on est dans des solutions avec un micro cravate qui est rassemblé ou bien les deux les micros et encore à deux c'est vite compliqué à trois quatre c'est vite une galère mais ça se teste en général il vaut mieux aller commencer quand vous rentrez dans la famille des podcasters vous vous faites inviter sur un plateau et puis vous discutez avec le gars qui fait le son et il va vous donner deux trois conseils ou bien vous venez en parler parce que c'est vite un souci tu parlais de soucis justement il y en a sur un des pleins c'est pas grave comme quoi la caméra s'est coupée c'est ça normal carte pleine carte pleine deux fois oui mais bon là j'ai un peu plus on va faire un résumé parce que là on s'enfonce dans le temps il n'y en a plus que dix minutes tu voulais avoir un côté question ça va être tendu on fait juste un résumé attends on a une heure et demie non ? ah non on a une heure ah non on a une heure je crois qu'on avait une heure et demie je crois qu'on était cool est-ce qu'il y a quelque chose juste après ? bon on a douze minutes ça va on va finir s'il n'y a rien après on peut un peu déborder je ne sais pas si ça enchaîne sur quelque chose oui oui il y a un truc après ok donc enregistrement plusieurs c'est bien on peut faire une production plus poussée on peut faire un montage avec de la musique en fond des jingles génériques voilà attention anti-pop ça c'est bien d'ailleurs même pour le podcast solo on ne l'avait pas mis mais anti-pop très important je pense que vous avez dit pourquoi c'est important alors si vous utilisez le micro de type oreillette ne mettez pas devant votre bouche parce que si vous allez souffler dedans ça va être une catastrophe et si vous travaillez de studio, de scène de ce que vous voulez très souvent l'anti-pop sera nécessaire parce que c'est très très désagréable ça se traite en post-production mais c'est pénible et un anti-pop ça se fabrique regardez avec une antenne FM et du fil de fer alors ça c'est pour le fait maison sinon j'en ai un aussi d'entrée de gamme mais sinon ça vaut 20 balles là-bas sinon ça vaut 20 balles et ça c'est génial et avec les micro casques réglables évitez devant la bouche pour éviter d'avoir la respiration et pas chopper le nez on a tendance à le mettre plutôt en bas ou au-dessus il y a des avec des enregistrements des enregistreurs qui sont vraiment sensibles on peut vraiment le mettre au niveau du front il y a des enregistreurs de champ qui se mettent le long des cheveux au niveau du front donc ils sont tout à fait invisibles donc il n'y a pas de problème on reste suffisamment accroché à la casquette ça peut faire le boulot même le micro cravate il y a de fortes chances que je souffle dessus vraiment qu'il y a d'autres prises de temps tout ça c'est possible c'est des options intéressantes qu'est-ce qu'on a encore ? attention la reverb dans une salle forcément surtout ici je pourrais peut-être exploiter une des sources que j'ai là pour faire écouter ça donne d'un micro qui est loin et qui chope la reverb avec même chez soi chez soi c'est très vite un problème surtout si on reçoit des tas de copains et que du coup on va dans le salon et que si le salon il n'y a pas de grande bibliothèque ou des choses comme ça un parquet un petit peu réverbérant et un beau plafond bien lisse vaut mieux habiter dans un chalet parce que là on peut enregistrer on a l'exemple de Benzen qui est chroniquable dans Techcraft qui a déménagé et du jour au lendemain son son est devenu le temps qu'il immeuble il avait une pièce vide au début il est devenu Trek voilà Trek il nous a fait une très belle interprétation du temps des cathédrales grâce à ça alors si vous avez beaucoup de réverbération un truc prenez des micros dynamiques alors je sais que ça capte moins d'aigus on est d'accord il y a un rendu différent mais un micro dynamique c'est un micro qui n'a pas d'alimentation donc du coup c'est uniquement la pression de la voix qui fait du son qui fait bouger la capsule de ce fait ils sont moins sensibles aux sons qui sont plus éloignés ils rejettent beaucoup mieux les sons extérieurs et du coup il faut bien rester dans l'arbre ils sont moins sensibles il ne faut pas s'éloigner ils sont moins sensibles à la réverb par contre il ne faut pas être en permanence en train de bouger devant le micro parce que là le son il va faire yo-yo si vous êtes dans des micros de type micro-studio les gros micros qui sont beaucoup plus sensibles là vous allez choper de la réverb vous allez choper le bruit du micro faites gaffe à vos claviers oui tu l'as merqué là découplé si vous mettez un petit pied de table mettez-le sur un tapis de souris ou un tapis de mousse pour découplé de la table parce que quand vous allez tapoter sur la table vous allez l'entendre si vous faites une recherche en direct vous allez l'entendre si vous faites tomber votre stylo vous allez l'entendre parfois on a des surprises qui sont assez particulières petite anecdote l'appareil photo qui est en haut là me sert de temps en temps je mets un H4n dessus avec un petit pied je mets l'H4n je me dis c'est super je vais avoir une superbe qualité de son par rapport au truc à peine je regarde la vidéo chaque fois que l'appareil faisait la mise au point dans le son j'ai entendu parce que la vibration de l'appareil se transmettrait au H4n et dans les membranes de micro et du coup prise pratiquement inexploitable des fois on a des surprises on se rend pas compte un petit bout sur le pied ça nécessite de faire des petits trucs mais là effectivement le clavier surtout si vous avez des claviers de gamers qui sont très très bruyants alors ils sont géniaux mais ça pour du podcast donc juste un tour sur le matos vu qu'on avance dans le temps donc forcément il y a des contraintes qui sont plus conséquentes puisqu'on a forcément besoin d'une table de mixage ou de ce type de choses là mais je pense ça fait enregistrer en plus mais il y a une partie table de mixage dedans si on veut mixette, console ou comme on disait ce type d'enregistreur H4, H6 le R16, le R24 voilà il y a d'autres marques qui en font nous on a l'habitude d'utiliser du zoom mais oui Tascam en fait aussi c'est pas le même budget quand même c'est vite là on est sur des trucs on est vite à 400 euros donc une petite mixette ça fait aussi très bien le travail oui d'ailleurs elle a été réquisitionnée pour la journée parce qu'à côté ça a cassé apparemment mais vous pouvez voir j'ai une petite console comme celle-là encore bien plus petite qui rentre dans une caisse je l'ai acheté juste pour le Tecraf 200 90 euros 5 entrées enfin elle est notée 10 entrées parce que il y a 5 pré-amplis voilà 5 pré-amplis donc on branche 5 microns 89 euros franchement ça fait le taf c'est super ça souffle un peu bien sûr vous n'allez pas avoir le rendu ça souffle si on pousse les pré-amplis mais voilà c'est ça mais vous restez à un niveau correct vous pouvez demander on a fait le test ça marche très bien pour 89 euros franchement peut-être aussi une des choses c'est que si vous faites un plateau il vaut mieux avoir un animateur qui suit le conducteur et quelqu'un qui garde un oeil sur la console parce que un coup de doigt un micro ou la personne qui s'éloigne garde peut-être pas forcément des casques pour tout le monde c'est vite compliqué certains préfèrent d'autres préfèrent pas si vous voulez des casques pour tout le monde il faut un ampli casque on est sur d'autres matériels mais au moins un casque pour une personne qui garde le monitoring qui va dire rapproche toi de ton micro ou bien attention je t'entends quand tu décapsules ta bière voilà donc ça c'est pas je mets en route et puis je m'en occupe plus quoi que là on est en train de le faire mais on croise les doigts on rattrapera en poste ce qu'on peut moi par exemple quand j'enregistre j'ai constamment le doigt sur ma piste et dès que je me tais je la baisse je la remonte je la baisse je la remonte d'autres de leur côté ont ça sur le clavier puisque ça nous permet d'embrayer sur la prochaine et dernière étape c'est le podcast multi en lieu différent chacun chez soi mais il y en a un qui enregistre ou plusieurs des fois par sauvegarde de fichiers par sécu mais là c'est aussi une configuration qui est particulière parce que il y a une contrainte tout le monde doit être là à l'heure c'est non mais c'est ça et puis et on a du coup et on se voit pas oui oui pardon bien sûr voilà c'est moins évident je trouve au niveau technique à distance dans le sens où on n'a pas forcément les personnes en face chez soi qui sont à même de maîtriser tout ça configurer un logiciel configurer son micro qu'il aura acheté pour l'occasion pour participer c'est pas forcément évident c'est pas et alors pour ceux qui utilisent Skype le problème c'est que souvent Skype prend le contrôle sur le niveau et te montre alors tu te casses les pieds à faire le niveau sonore puis d'un seul coup il se dit oh ça fait longtemps que j'ai rien entendu peut-être que le micro est trop bas et je le pousse et d'un seul coup quand on ressemble à parler dedans ça fait yo-yo c'est une catastrophe ça sature c'est pourri Skype c'est très vite un problème moi perso je vous dirais qui est un logiciel qui est essentiellement pour les gamers qui est pratiquement sans latence qui donne un très très bon résultat qui permet d'enregistrer le multipiste directement alors à savoir que Mumble a un avantage pour ceux qui sont un peu dans l'audio il est capable de gérer l'ASIO l'ASIO c'est bien pour entrer en multipiste dans sa machine parce que Windows en natif ne le gère pas il faut un driver spécial qui s'appelle l'ASIO enfin c'est un driver qui communique avec le matériel c'est un peu particulier c'est le principe d'un driver c'est con ce que je dis mais ça communique de manière particulière avec le matériel ça réduit la latence qu'il y a entre le matériel et la machine qui est enregistre ce qui peut être très important quand on enregistre et ça permet aussi de rajouter de l'équipement un launchpad pour les jingles voilà et vous aurez tout sur piste séparé à travers Mumble mais comme ça en développement c'est très particulier moi par exemple quand je le mets en route Mumble se fiche complètement bon pourquoi pas mais pour revenir à Skype moi mon avis c'est oublier Skype il y a tellement de solutions aujourd'hui qui ne nécessitent plus d'inspiration il y a plein de software voilà justement ça c'est bien parce qu'on n'a pas besoin de l'installer Discord on se connecte sur un site internet je crois qu'il n'y a même pas besoin de créer un truc de compte ni rien on peut le faire en livre il faut quand même créer un compte je crois qu'on pouvait le faire sans compte tu peux le faire sous une invitation on peut faire une session temporaire je crois oui voilà vous pouvez faire une session temporaire donc le temps de votre émission vous mettez le Discord en place vous enregistrez votre émission en multipiste et puis voilà ça c'est vraiment vraiment chouette alors on n'a pas parlé du live parce qu'effectivement de toute façon on n'a pas le temps et puis on parle de podcast donc on ne parle pas du live mais le live va rajouter une dimension supplémentaire mais c'est vrai que Skype moi j'ai vraiment tendance à ne pas le recommander parce qu'on est très très vite avec des problèmes d'enregistrement ou alors il faut que chacun enregistre chez soi il y a plein de effectivement maintenant il y a des solutions gratuites et accessibles qui font très très bien le boulot juste pour préciser pourquoi pas Skype et pourquoi si il faut le UCL utiliser plutôt Mumble Skype gère aussi son propre débit et comme ça passe par les serveurs de Microsoft des fois ça peut être aléatoire une fois on a une qualité nickel 5 minutes après c'est fini on n'a plus rien on ne sait pas pourquoi des fois ça coupe la ligne Mumble c'est l'inverse c'est vous qui définissez la qualité de base donc si vous savez que vous avez une connexion qui est un peu moyenne vous dites j'envoie je ne sais pas 30 kb par seconde 30 kb par seconde ça suffira vous avez une très bonne connexion et si vous avez un serveur vous pouvez installer votre propre serveur comme ça c'est oui oui vous pouvez installer votre propre instance serveur et c'est gratuit aussi oui en 4G ça s'utilise aussi facilement et c'est la meilleure des solutions à mon sens pour donner cette impression que les gens sont autour du même plateau pour peu qu'ils aient des sons à peu près équivalents et qu'il n'y ait pas trop de différence entre guillemets et deux micros on a vraiment la conversation tout à fait naturelle qu'on aurait effectivement comme vous dites là c'est à vous de voir que la personne augmente dans Windows mais il y a aussi c'est là où c'est pas facile parce que oui carrément moi je suis un publicien c'est pas un problème mais les gens avec lesquels je fais les émissions c'est pas tout ça me pourrait mettre les mots points donc on va leur dire qu'il faut aller dans les paramétrages d'enregistrement de ton micro là tu vas dans un alors s'ils ont Windows 7 10 nous avec Mumble en général quand on a des invités dans l'émission et donc ils l'utilisent pour la première fois il y a un d'entre nous qui emmène dans une salle à part et qui dit ok ouvre le menu et qui va le guider parce que c'est pas dans les menus Mumble a sa propre gestion interne donc du coup on peut gérer son niveau de micro son micro sa qualité la latence tout ça se gère dans les panels donc c'est des panels qu'on connaît bien et ça cet avantage là c'est de en 5 minutes on a réglé un son et puis la personne revient dans la salle et on vérifie qu'on est tous au même niveau et c'est bon il n'y a pas de logiciel qui existe à son table de mixage où on peut le régler à distance chaque entrée le son de l'autre je ne sais pas alors moi j'ai passé bien un an à chercher des solutions j'avais même des solutions d'instance logicielle qui s'installait c'est chacun et qui envoyait c'était un peu ce qu'utilisait la télé mais avec des solutions livres et tout je n'ai jamais trouvé de vraie solution correcte c'est étonnant que ça n'existe pas encore alors il faut savoir si Cubase le fait Cubase le fait il propose lorsque vous achetez une version ce n'est pas la version de base c'est une version un peu élevée d'envoyer un module chez votre client par exemple c'est surtout basé pour la musique mais donc ça s'utilise aussi en podcast où la personne va en fait créer un espèce de VPN avec vous et vous aurez une piste dédiée à lui et donc vous envoyez ça à chacune de vos personnes et vous aurez vos pistes séparées mais je pense qu'au niveau performance de connexion vu que c'est dédié à la musique je ne pense pas qu'avec 5-6 personnes ça tienne la route à moins d'être chacun sur de la fibre ça me semble un peu improbable je n'ai pas testé mais le coup c'est licence Cubase c'est ça et ce n'est pas l'entrée je crois que c'est la version je ne sais plus mais est-ce que Zencaster il ne solutionne pas un peu le problème je ne connais pas Zencaster je ne peux pas intervenir il y a bien de on peut y avoir des petits sons après je suis assez très stable je ne connais pas tu connais ? après c'est basé sur Anglou c'est sur Skype je crois qu'on a les sons qui sont justement séparés sur Zencaster en H&M effectivement c'est peut-être une solution donc on ne connaît pas je jetterai un oeil du coup parce que j'ai regardé de l'oeil moi je ne suis pas dans Skype j'ai regardé un petit peu d'un oeil ça semble peut répondre à ça moi j'utilise Teamspeak parce que je suis un joueur au départ c'est plus facile et puis à chaque entrée on peut monter où il est sans leçon et voilà c'est quand même Bumble la meilleure alternative pour l'instant pour l'instant ou même Discord Discord c'est encore plus facile à mettre en place puisqu'il n'y a rien à mettre en place il n'y a pas de multiples pour Discord par contre on est bon ? donc on ne pourra pas se fighter sur de la compression c'est con ça dommage alors en gros la compression moi je dis oui mais dans une certaine mesure et lui c'est tout à fond voilà mais alors l'avantage c'est que dans la voiture c'est nickel on a écouté on a écouté la fin de Techcraft en venant ici ce matin à 4h et enfin la fin du dernier épisode tu me rappelleras l'adresse ça passait très bien je n'ai pas eu besoin de retoucher alors que les autres j'en ai profité pour mettre un petit coup de compresse et toi j'ai regardé ta piste j'ai dit non oui c'est carré si vous voulez effectivement quand on compresse trop ça peut être fatigant sur la longueur à écouter mais le problème qui est quand vous écoutez des podcasts on passe souvent de podcast en podcast et on peut avoir des surprises moi je sais que j'écoute sur une enceinte il y a certains podcasts même l'enceinte à fond j'entends rien si je ne suis pas trop près régler ces niveaux et mettre un peu de compression au moins un peu de compression en pensant dans les circonstances dans lesquelles les auditeurs vont être un peu de compression ça permet d'entendre dans la voiture l'idée c'est de niveler les sons en fait les sons les plus forts vont être ramenés au niveau des sons les plus faibles plus ou moins en fonction des réglages et donc quand on ramène tout vraiment au même niveau la moindre respiration paraît très forte donc c'est peut-être un peu beaucoup mais l'important c'est que les sons passent bien et que surtout les sons importants passent bien donc quand on est dans la voiture on ne soit pas en train tout le temps de remonter ou baisser le volume parce que un coup c'est trop fort un coup c'est trop faible à l'inverse quand on est au calme dans son fauteuil ou dans son lit une compression un peu forte sur un podcast un peu long ça peut être fatigant pour les oreilles donc du coup il faut trouver le bon dosage c'est ça la règle mais produire directement et publier à un moment donné il y aura quelqu'un qui va dire bon maintenant la leçon numéro 2 ça va être utiliser un compresseur je vais te donner 2-3 cours moi je dirais même pour la compression pour résumer si votre destination pardon si ce que vous voulez donner de base ce serait comme un streetcast pas trop compressé toute la rue va revenir devant ça va être affreux par contre si vous avez une production par exemple moi c'est un choix je le fais parce que j'ai de la musique en fond j'ai des jingles je veux que s'il y a une seconde de silence il n'y ait pas ce comment il peut y avoir en radio quand on passe sous un tunnel il n'y a plus d'onde ou je ne sais pas quoi ah non c'est bon c'était juste un petit trou ça je ne veux pas donc je compresse tout du coup la musique remonte voilà il y a un son constant certes c'est fatigant sur la longueur mais je préfère c'est un son qui est plus proche de la radio ça a aussi son importance quand on travaille sur les multicast quand on est plusieurs autour de la table ou à distance parce que comme justement on a tous on n'est pas avec un ingénieur du son qui règle aux petits oignons exactement tous les niveaux de volume de chacun il va y avoir des différences et ces différences là elles vont être rabotées adoucies avec la compression donc ça va permettre d'avoir une écoute beaucoup plus confortable de tout le monde donc dès qu'on est autour d'une table ou d'une manière générale en multicast il va falloir y penser c'est important mais quand on est sur de la production de type solo cast appliquer une compression pour toi aussi ça peut avoir son importance de donner une certaine densité une certaine présence voilà et juste dernier point et après on laisse la place je vais faire très rapidement je crois qu'il y en a déjà les suivants qui viennent n'hésitez pas à créer vos propres musiques vos propres jingles faites vous aider il y a plein de gens qui sont capables de le faire qui vous aideront volontiers moi j'en ai marre d'entendre toujours des trucs qu'on trouve sur youtube qui sont exactement les mêmes il n'y a plus d'identité à ce que vous faites prenez le temps prenez contact avec des gens non c'était pas pour toi c'était pour c'était pour Cobal par exemple ils m'avaient contacté pour faire un jingle c'est rapide à faire ceux qui savent faire peuvent vous aider n'hésitez pas à demander créez votre propre identité de podcast ne restez pas sur un truc ouais je m'en fous je mets mon son et finit non non essayez de développer un petit peu ça parce que vous allez vous rapprocher du public créez un lien très fort avec lui et voilà ouais ça crée l'identité dès qu'on entend le générique voilà il y a des choses qui sont par exemple il y a des choses qu'on a mis en place pour Techcraft qui restent le ah bon des petites gimmicks des petits machins ça joue sur le total et puis voilà quoi ça c'est bien ça il y a le jeu d'enfer mais il y en a plein qui ne le font pas malheureusement et c'est dommage ça c'est vraiment dommage si vous avez des questions on est là toute la journée n'hésitez pas n'est pas poté parce que c'est le principe on libère la salle oui on a dit à peu près tout oui sur ce moi je vous remercie beaucoup d'avoir été là d'avoir supporté tout ça et on vous dit à plus bye bye à plus bye bye je vais skipper merde j'ai pas pu sur record je vous remercie pas je vous remercie pas je vous remercie pas Sous-titrage Société Radio-Canada